Total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs dès 21h. Diffouler sur Skyrock. Ouais, 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 content de vous retrouver en ce lundi soir. J'espère que vous allez bien, que le week-end a été bon, que vous avez profité du soleil si vous en avez eu. Ouais, bah ouais. Profité de Skyrock, ça vous l'avez eu. Carrément. Et là, on va profiter de cette belle soirée tous ensemble. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lamarie. Bonsoir. Bonsoir Romano, bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir, salut, bonsoir. Bonsoir Momo, qui a rimé avec vous au téléphone déjà. Bah vous pouvez nous appeler. L'émission est en direct. Oui, pour nous laisser des messages. Oui, 21h01 et 15 secondes. Oui, exactement. On va vous donner toutes les 10 secondes pour vous prouver que c'était direct. Tout direct sur Skyrock. Ça va être sympa toutes les 10 secondes, tiens. 21h01 et 25 secondes. Voilà. Alors. Tout va bien. 30 secondes. Merci Romano, merci pour cette heure gratuite pas chère. Il vous donne l'heure. Eh oui, je vous donne quelque chose dès le début de cette semaine. Bonsoir vous avez passé un bon week-end tout le monde ? Ouais ça, tranquille. Voilà, si vous avez arrivé des trucs ce week-end, si vous avez des trucs à nous dire, si vous avez un petit souci, si vous voulez faire les cours en direct, vous profitez. C'est au 01 53 40 30 20. C'est parti jusqu'à minuit avec vous tous en direct, toute l'équipe qui est là aussi. Yes. Du son à écouter. Si vous avez envie d'écouter un truc, faites demander. Allez-y, début juillet, on va se la jouer à la cool. Et on a pas mal de choses à faire ce soir. Tout à l'heure, le clash, le retour avec Cédric Romano, les deux clasheurs. Les deux clasheurs, les deux clasheurs. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je crois qu'on me parle. Oui, moi aussi. Je crois qu'on me parle. Exactement, on vous parle à tous les deux. Oui, oui, oui. C'est bizarre que je sois récemment en parlant au pluriel. Et modeste. Et modeste en plus. Modeste en plus. Quelle heure est-il ? Manon nous demande sur SMS. Il est 21h02 et top 20 secondes. 20 secondes. Voilà, vous avez l'heure à la seconde près sur Skyrocle. Bon, vous demandez l'heure, demandez du son. Je demande quand on le dust. Nous me dit Sosso du 13. Salut à toi, Sosso. D'ailleurs, on va vous saluer sur le net. Bonjour à Cyril. Bonjour à Ilam. Et à tous les autres qui arrivent. C'était Ben, Nico, Al Capone. Bonjour Al Capone. Bienvenue à toi. Minuteman aussi. Ah, Minuteman, t'as un long message toi, Minuteman. On va peut-être s'occuper de toi d'ici quelques instants. Big up à ma team, la team Romano. Toujours là, j'espère. On verra ça tout à l'heure. Comme au mois de juin, on fait quasiment un mois à blanc. Cédric, au mois de juin, on a gagné un seul. J'espère même pas. Eh bien, là, au mois de juillet, je compte tous les gagner. Merci, mes amours. Bon, on ira peut-être faire chier de trois campings ce soir. On aura peut-être les pervers d'ici minuit avec Pamela aussi. Vous demandez. Puis, ça dépend de tout ce qu'on va faire avec vous dès maintenant. Et le premier de la soirée qui va commencer cette radio libre, la première de la semaine, c'est Yann qui est au téléphone avec nous en direct d'Orléans. Bonjour à toi, Yann. Salut. Salut, Yann. Comment ça va ? La première de la semaine, le premier, quoi. Oui, t'as dit la première de la semaine. La première émission de la semaine, oui. Ah, d'accord. Ah non, mais excusez-moi, parlez français, monsieur Dibouin. Mais non, mais... On dit une émission de radio. Ah, d'accord. Je pensais que tu parlais d'Yann et après, il a dit... Ça a commencé depuis trois minutes et il y en a déjà qui ne comprennent plus rien dans les... Eh oh, ça va bien. Je me suis surpris que ce ne soit pas Cédric, mais bon. Eh, là, tu vois. Je l'aide. Oh, j'ai compris. Sans que moi seul. Je l'ai compris. C'est bien, c'est bien. Alors, Yann, on te retrouve tout de suite. Et puis, oui, il y a des campings pour dans un instant. On va aller faire un petit tour au camping. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire au camping ce soir ? Oh, bah... Je vais peut-être préparer la marche des tongs. Oh, non, ça dit, ça partit. Vous voulez qu'on aille niquer au camping, non ? Allez, ouais, tiens. Ou qu'on dépose une plainte parce que c'est sale, le camping aussi. Ouais, c'est bien, on va le faire chier, ouais. Ouais, on va le faire... Donc, si vous avez un camping dans lequel vous allez cet été ou alors si vous êtes déjà allé dans un camping, laissez nos numéros. On va déconner avec, là, tout à l'heure, après toi, après toi, Yann. Alors, Yann, dis-nous, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai bien dit, t'as 16 ans, t'es à Orléans. Tu pars en vacances, toi, Yann ? Ouais, je vais partir 15 jours à Toulon. C'est bien, Toulon, à côté de la mer. Ah, Marseille, il n'aime pas. Tu n'aimes pas Marseille ? Ouais, allez, Paris. Non, il n'aime pas Marseille. Écoute, entre Marseille et Toulon, tu vois, les plages sont plus propres à Toulon, mais c'est plus grand à Marseille, on peut dire. Ça, c'est clair. Bon, alors, Yann, tu vas nous parler d'un truc qui t'excite. Qu'est-ce qui vous excite, là, ces temps-ci ? On va noter exciter par quoi ? Ah, pardon, il n'y a pas trop de soleil là où tu es, toi. Tu sais que chez moi, à Saint-Etienne, il y a fait 30 degrés aujourd'hui. Tu sais, mais moi, j'ai eu mes parents ce matin, c'était le plat Cagnard aussi. 30 degrés ? Pareil. Putain. Ouais, ouais, mais là, à Paris, ce n'est pas le cas. Et toi, en tant que nouveau Parisien émigré de Bourgogne, qu'est-ce que tu penses du temps, ces temps-ci ? Ah, ben, ça a chier, mais de toute façon, bon, c'est réglé, je pense que... Non, mais ce sera mieux. On a eu pire. Je dis ça pour ceux qui ont eu un temps de merde aujourd'hui, ce sera mieux cet été. Orléans, il a fait un temps de merde aussi. Ça a dit ça depuis un mois, quand même. Oui, c'est pas faux. C'est juste que depuis début juin, je me souviens, fin mai, début juin, ça y est, c'est parti pour l'été. Voilà, c'est ça. Un mois a passé, bon, on n'a pas trop vu l'été, mais il arrive. Un petit peu. Et toi, Yann, il a fait beau aujourd'hui à Orléans ? Ah ouais, il a fait chaud. Voilà, tu veux descendre juste un petit peu en dessous, Mano, et hop là. C'est mon été à Orléans, moi. Ah, sympa. Bon, donc, toi, il y a un truc qui t'excite et tu voulais nous en parler ce soir parce que ça te met un peu mal à l'aise, c'est ça, hein ? Ouais, bah ouais. Vous allez comprendre pourquoi, ça te met mal à l'aise. Ah ouais, mais je voudrais savoir quoi, moi ? Oui, bah ça, Marie, bonne déduction. Alors, c'est pas mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Yann ? En fait, j'étais avec mes grands-parents dans une soirée et tout. Et puis, j'étais sur le canapé et puis Yann Daronne, elle est venue me parler et tout. Et je la trouvais quittante, tu vois. Et en fait, elle commençait à me parler. T'es l'âge, la Daronne. Oui, ça dépend parce qu'il y a des Daronne jeunes. 48 ans, d'accord. Et toi, tu as 16 ans, d'accord, très bien. Ouais, j'étais trop, mais j'ai trouvé ça trop bizarre sur le coup. Ça fait une petite différence de 32 ans, c'est ça ? Oui, une petite, c'est rien. Eh bien, la première sur les maths, j'ai mis 5 secondes à trouver quand même. Ouais, mais bon, je suis sûr qu'il y avait plein qui réfléchissaient en même temps, là, c'est terrible. Non, mais attends, c'est peut-être parce que t'es au-dessus. 32 ans, c'est-à-dire le double pile de ton âge, en fait. Il y a la différence, le double de ton âge. Ah ouais, non, mais c'est énorme. Ah bah ouais, c'est horrible. Elle est plus jeune même, ta mère. Ah bah voilà. Ça pourrait être même ta mère. Pour être amie. Non, mais t'as déjà fait l'amour ? Ouais, ouais. Et en ce moment, t'y vas ? Mais avec une meuf de ton âge, ça fait l'amour. Ouais, ouais, que de mon âge. Donc c'est pour ça que je trouvais bizarre. Tu sais, Cédric a commencé avec une cougar, lui aussi. Ouais, c'était une meuf qui aimait ça, quoi. Cougar, elle avait 39 ans, quoi. Oui, il fallait qu'elle aime ça, ça. Ah, ça, on met ça avec toi, ouais. Et en plus, pour te dépucer, elle fait vraiment qu'elle aime ça, quoi. Elle t'a dépucelé, donc elle avait le double de ton âge quand elle t'a dépucelé ? Euh, un peu plus, mais... Toi, elle a le triple de ton âge, quand même, Yann. Ouais, ben, ouais. C'est pas que je trouve ça que j'arrive. Non, mais en même temps, c'est pas parce qu'elle a parlé avec toi qu'il y a forcément l'envie de tu la baise, hein. Ouais, je sais, mais je sais pas... Parce qu'après, si je baisaisais tous les gens avec qui je parle... Ouais, alors attends, moi je vais y aller là. Excusez-moi, il est 21h07 et 20 secondes. Je passerais ma soirée à baiser, ma journée, ma vie. Non, mais c'est-à-dire, je sais pas, tu vas être dans une boutique, on te dit bonjour, c'est pas pour autant que tu vas niquer la vendeuse ou le vendeur, d'ailleurs. Tiens, moi j'ai couché avec une cougar riche, je me dis le sapeur, là, sur SMS. Moi, les cougars, ça m'excite aussi, grave. Ah ben, tu vois, regarde, il est pas le seul, hein. Mais elle t'a fait quoi pour, genre, que t'aies l'impression qu'elle te chauffe ? Ben, je sais pas, elle avait un gros décolleté, puis... Tu vois, Samy, il avait un gros décolleté, Sam. Vendredi, il l'avait pas mis, par exemple, je prends au hasard quelqu'un de l'équipe, pour Cédric. Ah non. Ah non, 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 non. Ah ben, c'est bien dommage. Ah non, 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 heureusement, même d'ailleurs. Allez, met un décolleté et un string, Samy. Fais ça pour Cédric. Non, ça va. Non, mais oui, c'est sûr qu'elle peut mettre un décolleté sans penser... Ouais, ouais, bon, c'est l'étant soirée, bon... Ouais, elle s'habille normalement, normal, quoi. Donc, elle avait un gros décolleté, il y a quoi d'autre qui t'a montré que tu pouvais l'exciter, la figure ? Limite, elle se tripotait devant moi, bizarrement. Alors, pour ça, il faut que tu rentres un peu dans les détails. Elle se tripotait un peu devant toi, c'est-à-dire ? Comment elle se tripotait ? Je sais pas, elle s'agitait, puis elle se frottait les cuisses avec ses mains, tout ça. Tripote-toi, Marie, pour voir un peu. Non, je vais pas me tripoter devant vous. Bah si, pour nous montrer un peu comment possible. Dites-nous si vous voulez que Marie se tripote. Non, en plus, moi, là, c'est la fin, je suis en travaux depuis aujourd'hui, donc là, il faut... Ah bah, ça te fera les vernis à ongles. Mais pas les doigts dedans, mais sinon, elle est dans le cul. Allez, mets-toi dans le cul. Ça fera du vernis aussi, en fait. Ouais, mais bien sûr, ça peut être joli, c'est vrai, j'en ai pas mis aujourd'hui. Bon, elle se touchait les jambes comme ça, là, quand on s'essuie sur ses jambes, c'est ça ? Elle taites les mains sales. Ouais, mais... Elle relevait sa jupe. C'est sexy. Elle menait de bouffe à gâteau, elle s'essuie les mains. Les mains, parce qu'elle avait les mains grasses. Ou alors elle s'est bouchée dans ses doigts. Sympa. Ou alors, elle transpire des mains, là, les mains moites. Non, mais il n'y a rien, concrètement. Tu trouves qu'il n'y a pas de signe, toi, Romano ? Non, mais il n'y a absolument rien. C'est une meuf qui te parle, qui a un décolleté et qui se gratte les cuisses. Je ne sais pas, elle a été des allergies. La meuf, tu crois qu'elle te chauffe, en fait, elle a une allergie au pollen. Non, mais quoi, ce n'est pas un signe que la meuf se caresse les cuisses en se grattant. Ce n'est pas un signe que tu peux la niquer, quoi. C'est vrai, mais on n'a peut-être pas tous les signes. Non, après, s'il y a d'autres trucs, on ne sait jamais. Non, il n'y a rien d'autre. Non, non, il n'y a rien d'autre. Ah, il n'y a rien d'autre, d'accord. C'est juste qu'elle m'excitait, c'est bizarre. Non, mais qu'elle t'excite, bon, pourquoi pas, après. On pense à elle, en rentrant chez toi ? Ouais. Ah ouais, donc elle t'a excité. Ah ouais, carrément. C'est comme quand toi, Romano, tu vas voir Milf sur YouPorn. Ah, moi, je ne vais pas voir les Milf. Tu ne vas pas voir les Milf. Ah, les vieilles, là ? Tu ne vas jamais voir les vieilles. Je ne suis pas dans les Milf, toi. Ah non, je ne suis pas dans les Milf, moi. Ce n'est pas du tout mon délire. Ce n'est pas Milf. Milf, c'est Cougar, c'est la même chose. Oui, c'est ça. C'est en Américain, en français c'est Cougar, et en Américain c'est Milf. Yeah. Mother I like to fuck. C'est ça. C'est la définition. Mother I like to fuck. J'ai envie de baiser. Par le point de ma mère, par le point de baiser. Tu pensais qu'elle se tripotait, mais il y a Ahmad the Boss qui nous dit qu'elle a peut-être des poux. C'est pour ça qu'elle se gratte. Des poux sur les cuisses, bien sûr. J'étais déjà allé dire, sur les cuisses, c'est un peu bizarre. Non, Marie, c'est la des piolles. Des poux de cuisses. Des morpions. Des morpions qui remontent sur les cuisses. Et ça, ça donne bien envie. Ah bah ça, d'un coup, tu as envie de la baiser. Ah, tu m'étonnes. Bon, après, elle doit avoir fantasmé. Est-ce que vous avez déjà fantasmé sur une Milf ? Tiens, en parlant de Milf, vous avez vu ce qui est arrivé à Claire Chazal ? Ah oui. Ah, attends, Marie, ne dis pas. Ah oui, j'ai vu. Ah, Romano, il joue. T'as vu ce qui est arrivé à Claire Chazal, Cédric 1 ? Non, pas du tout. Non, Samy, t'as vu ? Non, non, j'ai pas vu. Petite question, c'est notre grand jeu de ce soir. Musique pour mon grand jeu de ce soir. Je vous expliquerai aussi pourquoi il y a certaines personnes qui se font plus piquer par les moustiques que d'autres. Les moustiques ? Ah, ça c'est bon à savoir. Parce que ça, j'avais reçu le mail de Clara et je suis allé voir. Je me suis renseigné à un truc qui est sorti ce week-end sur l'histoire des moustiques. Ça, j'ai pas vu. Clara qui se fait bouffer par les moustiques. Mais alors systématiquement, dès qu'elle va en vacances, s'il y a un moustique, il est pour elle. Et il pique même plusieurs fois. Donc, on se le perd de Clara tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Claire Chazal ? Un truc rigolo. Pas rigolo, pas pour elle. Non, pas pour elle, mais c'est rigolo. Je vous dis, elle a rencontré un dingue ce week-end. Qu'est-ce qui lui a fait le dingue ? Elle sortait de TF1 à 21h. Après le jour d'âme. Il lui a montré son sexe. Il lui a mangé les pieds. Alors, il lui a sauté dessus, il lui a bouffé les pieds. Parce qu'il était comme Yann, fan des MILF. Ouais, c'est ça, ouais. Non, Yann. Tu peux dire Yann, c'est pas ça. Ah, mais toi, tu sais pas. Il a soulevé sa jupe. Tu peux proposer. Il a soulevé la jupe de Claire Chazal. Comme Yann, il aurait aimé faire avec la cougar qui était assise dans son canadale. Je sais pas, il lui a soulevé ou il lui a tiré sur la jupe. Vous êtes plein à avoir trouvé là. Bravo à Yaki. Il y a Andiamo qui a trouvé. Bonjour à Olivia. Bonjour à Nico du 95. Mika du 94. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. Sky 11. Ah bah forcément. Forcément, oui, bonjour à Bulli, à Christo 78. Mais c'est drôle. À l'inconnu. C'est drôle, sauf quand ça t'arrive à Mika du 94. Andiamo qui est là aussi. Non, il ne lui a pas défoncé le Cnu Max de Bretagne. Alors, je le dis. Ouais, bah maintenant, il lui a jeté un seau de merde dessus. Voilà. Sur Claire Chazal. Bon bâtard. Mais ça merde à lui au type ou... Alors, je sais pas si elle a été analysée. Je sais pas. Mais c'était où, à la sortie de TF1, j'aurais lui acheté un seau à la gueule comme ça. Elle sortait de TF1, elle était dans sa voiture et puis il y a des espèces de... Heureusement, elle avait sa voiture. Je ne pensais pas que ça lui soit tombé dessus. Sauf si elle avait la vitre ouverte. Non, mais elle avait la vitre ouverte. Ah, donc elle s'est tombé avec de la merde partout. Dans l'article que j'ai lu, elle avait la vitre ouverte et le mec lui a balancé un saut de merde sur la gueule. Ah ouais, pas mal là. J'allais vous demander des renseignements sur l'affaire. Marie, elle sait tout. C'est bien, Marie. J'ai lu le truc cet après-midi. Marie, envoyée spéciale de Skyrock. Non, non, mais je n'étais pas là. Sur la vie des stars. La vie des milfs. Eh ouais. Donc elle s'est fait jeter un seau d'eau sur la voiture. Non, un seau de merde. Un seau de merde sur la voiture. C'est un seau d'eau, bon. Oui, c'est vrai. Tu sèches. Comment tu réagirais, toi, Robano ? Admettons, tu sors de la radio tout à l'heure à minuit et demi. Ouais. Cédric arrive, il l'a fait dans un seau. Et pour rigoler, il arrive vers ta voiture. Toi, tu sors du parking. Et là, Cédric fait. Et là, il jette le seau de merde. Et il danse devant ta voiture en faisant tatarata. Je m'éclate derrière. Et en riant. Comme ça. Non, mais Cédric, tu vois, je ne vais pas m'embrouiller avec lui parce que je le connais. Tu prendras ça pour une blague. Je lui dis direct. Je lui fais, écoute, tu as fait ça, mon pote, mais tu n'imagines même pas la suite ce que je vais te faire. C'est vengeance. Vengeance. Vengeance, mais c'est un mec que je ne connais pas. Là, je descends, je lui mets une droite. D'accord. Claire Chazal n'est pas descendu. Duvant la taille du mec. Je m'a plus insulté de barre en cours. Ou alors, limite, j'accélère. Ah bah ouais, tant qu'on y est. Oui, et elle avait les vitres ouvertes, c'est confirmé par Christophe. Elle les ouvrirait plus. Là, elle va l'ouvrir. Cédric, il t'arrive la même chose. Tout à l'heure, tu sors. Moi, mec qui me fait ça. Le mec, il te voit, il fait, je suis de la team Romano. Et il jette un saut de merde. Ouais, 200 gros, je m'embrouille, moi. T'es en bruit direct. Ouais, je cherche même pas... T'es plein de merde de partout. Ah non, mais il n'y a pas de team Le Belge ou team Romano, là, mon pote, je l'attrape, le gars, je lui fais bouffer la merde, tiens. T'es tout mangé de merde. Ah ouais, je lui fais bouffer sa merde. Mais tu t'en regardes un peu, quand même. Non, je ne regarde pas du tout. Prends quoi d'un petit creux ? Moi, ça part en couille direct. Je garde la fin du son, quand même. Ah mais moi, il n'y a pas de négociation, mon pote, je te dis direct. Voilà, c'était les dernières nouvelles d'Emilf, là. Putain, mais alors elle, elle n'a pas de chance. Tu n'as pas de chance, Claire Chazal. Tu la trouves sexy, Claire Chazal, toi, Yann ? Puisqu'elle nous disait que tu fantasmais son nom. Ah non, pas du tout. Ah, tu la trouves pas du tout sexy ? Non, mais en général, en fait, ça ne m'attire pas, c'est juste là, justement. Ah, il y a QL ? Juste celle-là. Ouais, donc juste là. C'est une amie de ta mère, tu nous as dit. De ma grand-mère. Une amie de ta grand-mère, mais c'est encore pire, c'est vrai. Une amie de ta grand-mère. Ouais, bon après, ça ne change pas l'âge, quoi. Elle a toujours 48 ans. Donc, tu as 16 ans, elle a 48 ans. Et donc, trois fois ton âge, et tu l'as trouvé sexy. Tu as trouvé qu'elle te chauffait un peu. Alors, sur le chauffage, vous êtes un petit peu de l'avis de toute l'équipe. Vous trouvez qu'il n'y a pas eu de chauffage ? Non, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de truc de ouf, quoi. Toi, elle ne s'est pas mis non plus à tripoter la bite dans la soirée. Non, écoute, tant mieux, toi, t'aurais été content. Ça n'aurait pas dit plus, toi, qui te tripote un peu le membre. Non, mais t'imagines, c'est une soirée où il est allé avec ses grands-parents, en plus. Ah, mais ça, il y a des folles, hein ? Oui, c'est vrai, il y a des meufs qui aiment ça, aussi. Oui, c'est vrai, mais enfin, bon... Bon, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Yann ? Je voulais savoir s'il y avait d'autres auditeurs à qui s'est arrivé de fantasmer comme ça. Alors, ouais, parce que toi, ça te met mal de fantasmer là-dessus ? Bah, ouais, c'est la première fois, quoi. T'en as parlé à qui ? T'en as parlé à des potes ? T'en as parlé à... Non, non, à personne. Nous sommes les premiers ce soir. C'est gentil de nous dire à Né. C'est gentil, ça nous fait plaisir, Yann. Bon, bah écoute, quitte pas, Yann, et puis réagissez là-dessus, dites-nous. Si vous avez eu un petit fantasme comme ça, ou si vous avez déjà eu un fantasme de ce style. La cougar. Eh oui. Bon, on fait les campings, là ? Eh ben, on en a, c'est bon, Cédricain ? Ouais, ça va, tranquille. Allez, vas-y, Cédric, vas-y. Non, mais ça va, tranquille. Ok, mais t'as des numéros. Peppère, me peppère, me mère, man. Non, mais d'accord. Tranquille, regarde. Bon, tu comprendrais que j'ai dit oui. Eh, ça y est, commencez à être agressif. On approche du clash, c'est normal. Ah ouais, les sortes de clash, le mec est en panique. J'ai pas encore demandé les méthodes du clash pour ce soir. On va découvrir ça dans un instant. On aura Haroun, là, qui est au téléphone avec nous. Un petit souci pour Haroun, comme Romano. Je vous en dirai plus tout à l'heure. On va lui dire juste bonjour, rapide, comme ça, maintenant. Salut, Haroun. Salut. Salut, ça va, Haroun ? Ça va, Haroun ? Bah, écoute, ça va bien. On va te retrouver dans un instant et Romano pourra t'aider. Vous pouvez demander d'ailleurs l'aide particulière des membres de l'équipe. Vous pouvez choisir. Toi, je crois que tu as choisi Romano dans l'équipe, c'est ça ? Oui. Très bien. Ah bah, big up à toi, Haroun. Voilà, Haroun, t'as intérêt ? Parce qu'il va peut-être te donner des conseils qui vont t'aider à survivre. Vous pensez survivre à cause de quel problème ? Bah ouais, on se demande. Vous avez une petite idée ? Problème d'argent. Bah, l'argent, ouais. Bah, les cheveux, ça va être les cheveux, encore cette merde. Non, non, non. C'est pas tout ouvrir, vous verrez, bouge pas, Haroun. Reste avec nous, Romano est complètement parano les cheveux. Non, bah pas du tout. Il est parano les cheveux, c'est quoi ? Les cheveux, les dents ? Non, on va en parler. Si c'est les dents, c'est que je peux donner un coup de main. Ah ouais ! C'est la taille. Ah ouais, je dirais la taille, la taille de son sexe. La taille de son sexe ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que l'autre, il y a une toute petite. Eh, bien connu. Bon, on bouge pas, Haroun, reste avec nous. Et puis, il y a Mohamed aussi, au téléphone. Il est où, Mohamed ? À Paris. Salut, Mohamed. Comment ça va ? Salut l'équipe. Salut à toi. Wesh, poto. Bienvenue, Mohamed. Bah, écoute, ça va bien. Ça va. Ça va bien. Toi, tu vas pouvoir demander l'aide à tout le monde, toi, Mohamed. Ouais. Il va vivre pour la première fois un truc exceptionnel. Ah. Ah, qu'est-ce que ça peut être, Marie ? Faire l'amour. Eh oui, faire l'amour. Donc, l'amour la première fois. Ne tombe pas tout de suite. Le pauvre idée. C'est beaucoup d'émotion le premier coup. Ouais, mais enfin bon, on voit tellement. Ah, il y a des problèmes. Rappelez-vous de vos... Bah, oui, il est tombé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rappelez-vous de vos premières fois, là, pour filer un petit coup de main à Mohamed. Vous allez peut-être pouvoir l'aider, là, d'ici quelques instants, là. Bouge pas, Momo, hein. Reste avec nous. OK. Tu restes dans le coin. Et puis, dans un instant, direction les campings. Attention, les campings arrivent. Vous êtes prêts pour les campings du soir ? Allez, vas-y, fais-en un speed. Ah, on est prêt, là. T'en as un, là ? Oh, ouais. Allez, un petit camping du soir, rapide. Et puis, juste après, on attaque vraiment. Là, c'est juste un petit tour de chauffe. Romano, t'es qui, toi ? Bah, moi, juste... Toi, t'es un client. Ouais. Oui, t'es un télévair. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je suis organisateur de voyage. Je suis avec deux clients qui sont avec moi, à qui j'avais conseillé votre camping. Et il y a eu un petit problème. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. On vous appelait, là. Il y a un petit problème. C'est quoi, le problème, en fait ? Oui, c'est quoi, le problème ? Ah, grave, grave problème. C'est au niveau de l'hygiène des toilettes. Oui. Vous les nettoyez jamais, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est encore, les toilettes ? Bah, les toilettes, vous savez ce que c'est ? C'est où il y a le trou et qu'on fait dedans. Le trou, on fait dedans, oui. Oui, oui, oui. Bah, là, il y a un problème. Il y en a des gens, ils font à côté du trou et personne ne nettoie, c'est sale. C'est moi ! Non, non. Je crois qu'on a trouvé le coupable. Non, 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 c'est pas moi. Attends, je fais pas à côté, moi. Cédrica. Ah, moi, je fais bien dedans. Allô ? Oui ? Oui, alors, comment on fait, là ? Est-ce qu'on peut être remboursé au moins ? C'est qui ? Bah, je suis un client. Bah, j'ai plus de clients au camping, alors ? Ah, il n'y a plus de clients. Ah, mais t'en arrives. Ah, les mecs sont tous barrés. Voilà. Bah, c'est que ça devait être... Ils sont tous barrés, oui, ils sont tous barrés. Bah, c'était trop propre. Ah, ça coûte des cheveux. Ah, ben, voilà. Et le toilette ? Et le caca dans la douche, c'est toi aussi, Cédric ? Non, c'est pas moi, non, je fais pas ça. Oh, dis... Non, non, je te jure, gros, je fais pas, moi. Non, mais il y a du... Oh, regardez-le, c'est Cédric. Non, mais il y a quand même un peu de monde au camping ou c'est désert ? Alors, à part ça, oui. Vous voulez quoi, à part ça ? Bah, vous avez une place pour nous ? Mais vous êtes qui ? Bah, nous, on est des camping-heurs. Ouais, des clients, quoi. Des campeurs, on dit. Oui, non, il y a l'heure, là, de toute façon, là, c'est fermé. Ah, vous êtes fermé au début juillet, vous. Voilà. Et vous ouvrez en octobre. Au début juillet, non. Là, l'heure, là, à cette heure-ci, là. Ah, non, admettons, on arrive dans dix minutes. En gros, tu nous laisses en galère toute la nuit, quoi. Mais vous arrivez comment ? En voiture. Non, en avion. Ah, pardon. En avion, on atterrit, pardon. On atterrit sur le chemin qui est devant le camp. J'ai vu qu'il y a bu d'année, c'est jouable. Ah, on va prendre l'avion, excusez-moi. On vient avec notre planeur. Et je suis heureux que pour moi, c'est fermé. Allô ? Oui, je vous écoute. Donc, on arrive. On peut atterrir ? Tu nous prends un emplacement pour quatre personnes ? Une place de parking pour l'avion aussi, il faut prendre. Oui. Eh bien, ça passe pas. Il y a des problèmes, là, pour monter à Cotteret sur la route. Ah, il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on arrive en avion. Eh oui. J'arrive en avion, ça va le faire. Ah, en avion, très bien. Eh bien, écoutez, on arrive dans dix minutes. Sortez les drapeaux. Pour signaler le temps arrivé, quand même, qu'on ne coupe pas la tête à un client en arrivant. Oui, c'est un dommage qu'on retrouve sa tête dans l'hélice de l'avion. Oui, parce qu'après, il faut détourner, c'est la merde. On a un avion en hélice. Bon, très bien, on arrive, ma bonne dame. On vous embrasse. Au revoir, madame. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, on ne dit pas au revoir, mais sympathique, cette dame, quand même. Eh bien, oui. Bon, ça ne peut pas être sale, puisqu'il n'y a personne, forcément. C'est pas facile. C'est difficile. Bon, dans un instant, après ce petit tour de chauffe, retour dans les campings. Toutes chènes, Wiz Khalifa, tout de suite. Premier son de la soirée. Et puis, vous tous et vous toutes en direct, on reviendra au Cougar, aussi. Et à la première fois de Mohamed.